La lutte contre le chômage est l'un des chevaux de bataille du Comité pour la transition et la restauration des institutions. En réalité, le chômage touche différentes couches de la société gabonaise, et ce, malgré une croissance soutenue depuis 2010. D'où la nécessité d'élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale de l'emploi, dont l'objectif serait d'améliorer la situation du marché du travail en favorisant la création de nouveaux emplois. Autre fait important, l'orientation et la réinsertion des adultes sur le marché de l'emploi, qui reste difficile en raison du contexte socio-culturel et du déficit en quantité et en qualité des structures de l'enseignement technique et professionnel. A cela s'ajoute la dévalorisation du travail manuel, celle du retour des adultes dans des écoles, sans compter la fonction publique, qui représente le rêve de tous. Cependant, pour le chef de la transition gabonaise, l'idée d'une fonction publique, seul pourvoyeur d'emplois, n'est plus adaptée. A ce titre, il affirme et soutient que les jeunes devraient privilégier l'entrepreneuriat et briser les idées reçues sur le secteur privé. L'entrepreneuriat apparaissant aujourd'hui comme un secteur essentiel à l'essor de l'économie locale et à l'autonomisation des jeunes. De ce fait, des projets innovants sont attendus. Côté pouvoir public, l'initiative visant à favoriser la création d'entreprises à travers l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANPI, est ainsi appelée à jouer un rôle clé dans l'autonomisation et l'indépendance de la jeunesse gabonaise. Notons que d'après de nombreuses institutions, la démographie africaine impose la création massive et rapide d'emplois. D'ici 2030, celles-ci estiment que 30 millions de jeunes devraient arriver chaque année sur le marché du travail, soit les trois quarts des entrées des jeunes au niveau mondial. Même s'il convient de rappeler que dans plusieurs pays d'Afrique centrale, avoir un emploi ne garantit pas la capacité d'échapper à la pauvreté. La lenteur et le caractère inégal des progrès font que les gouvernements devraient revoir et réorganiser leurs politiques économiques et sociales afin d'espérer éliminer la pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada